Bien, bonjour à tous. Je m'appelle Didier Pourquerie, je travaille au Monde. Je vais vous présenter les participants à cette table ronde, la première table ronde de cet après-midi, autour de la culture du doute et de l'incertitude et de l'esprit critique. Alors, nous avons avec nous cet après-midi pour parler de tout ça Mme Michèle Papalardo, qui est conseillère maître à la Cour des comptes, qui est aujourd'hui fédératrice du mieux vivre en ville et qui a été, nous en reparlerons, présidente du jury du concours d'entrée à l'ENA. Voilà, et on parlera ensemble de fonctionnaires et du goût du doute et de l'esprit critique des fonctionnaires notamment. Michel Blé, à votre droite, qui est historien et philosophe des sciences, qui est président du comité pour l'histoire du CNRS. Christophe Copen, qui est près de moi, qui est l'ancien coordinateur des négociateurs au RAID et qui est expert en gestion de crise. On va parler de la crise et des prises de décisions rapides. Et enfin, Jean-Marc Petat, qui est avec nous et qui est directeur développement durable et communication affaires publiques de l'entreprise BASF France. Alors, madame, messieurs, on va cet après-midi se poser la question à l'intérieur du mix de la confiance, si je peux dire, du cocktail de la confiance. Il y a cette façon que nous avons ou que nous n'avons pas à gérer le doute et l'incertitude. Et notamment en science. Michel Blé, je voudrais que vous nous en disiez un mot. Oui, alors la question de, disons, du doute et de l'esprit critique en science, c'est quelque chose d'extrêmement délicat. Parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est que le scientifique, l'expert à qui on demande une information, quelle qu'elle soit, sur un sujet, ce qu'il doit avoir en tête, et c'est ça, je crois, l'essentiel, s'il veut, disons, rattraper ou retrouver un peu de confiance. Parce qu'il n'a pas vraiment spontanément aujourd'hui de confiance. Il doit savoir exactement d'où il parle, quelles sont les limites à l'intérieur desquelles il peut s'exprimer et surtout ne pas s'exprimer dans la précipitation et l'effet journalistique. Alors je pense que les journalistes, de ce point de vue-là, c'est par vous spécialement, ont un effet qui n'est pas très positif. Parce qu'il y a un effet, disons, de... Il faut faire un coup pour avoir des crédits. Et ça, c'est extrêmement malsain. Ce que doit faire le scientifique, c'est exactement réfléchir à la manière dont ces connaissances se sont constituées. C'est ainsi, seulement et ainsi, qu'il peut effectivement parler. Toutes les connaissances sont, on peut dire, scientifiques, mais ne relèvent pas toutes du même niveau de valeur de connaissance et de valeur de vérité. C'est-à-dire que vous pouvez avoir... On appelle toujours science, mais ce n'est pas toujours de la même chose dont on parle. Il faut faire bien attention à ça, y compris pour ceux qui écoutent. On leur dit que c'est de la science. Alors là, ils croient tous que c'est absolument de la vérité certaine. Ce n'est pas le cas. Vous pouvez avoir... Tout dépend si vous avez, par exemple, une construction théorique extrêmement précise, extrêmement fine, qui permet de démontrer de façon déductive un résultat expérimental. Par exemple, la chute des corps, ça, ça ne pose pas de problème. Mais dans la plupart des cas, ce n'est pas ainsi que cela se passe. Dans la plupart des cas, le scientifique donne des résultats qui ont affaire soit à des processus de modélisation, soit à des processus de simulation. Et dans ces deux cas, disons, le champ de connaissance, le champ de vérité n'est pas du tout le même que dans l'autre situation. Par exemple, dans la modélisation, il va superposer, bricoler un certain nombre de corps de théorie certaine. Et à partir de ces corps de théorie, il sortira un résultat. Mais ce résultat n'a pas la même valeur que lorsqu'il est question d'une théorie déductive. Donc, il doit le dire. Il dit, voilà, de cela, je ne peux pas dire plus que ce que je sais. Et puis, il y a encore une valeur un peu moins grande, qui est le processus de simulation. C'est-à-dire que là, on monte, disons, on met ensemble aussi des morceaux de théorie, des choses comme ça. On bricole tout ça avec des calculs, des ordinateurs, on bricole tout ça pour essayer d'obtenir un résultat. Et ce résultat, il n'a que la valeur de ce qui est possible, disons, de dire. Et il faut aussi préciser. Alors, par exemple, dans les questions du climat, c'est essentiellement de la modélisation ou de la simulation. On ne peut pas avoir une vérité sûre. En biologie, on est souvent aussi dans de la modélisation ou de la simulation. On n'est pas dans l'ordre du déductif. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, quand un résultat est affirmé dans ces domaines, c'est un résultat qui a ses limites. Et je pense que le scientifique, l'expert à qui on le demande son avis, devrait à chaque fois rappeler que c'est dans ces conditions précises, avec ces données précises, que les résultats étaient obtenus. Et non pas dire, comme pour les OGM, j'ai trouvé ça, j'ai pas trouvé ça. Et en fin de compte, non. Tout ça n'a pas cette vérité. Donc là, il y a une nécessité éthique qui serait la seule garantie pour qu'une connaissance puisse tenir, effectivement. Sinon, on ne peut pas avoir confiance. Tous les problèmes qu'on a rencontrés ces dernières années sont des problèmes. Comme soit on fait un coup, soit on dit, on parle d'un résultat de science qui n'a pas la validité d'un résultat de science. Donc évidemment, après, le public dit, ah ben non, ça, il nous a dit ça, mais c'est pas ça. Mais il ne pouvait pas dire plus. Mais il fallait qu'il dise qu'il ne pouvait pas dire plus. Et c'est ça l'essentiel. Je vous interromps une minute. Est-ce que c'est pas plutôt... Prenons le climat, par exemple. Le climat, on a besoin d'experts. Donc on a le GIEC. Et le GIEC représente un certain nombre d'experts, de connaissances mises ensemble, etc. Sauf que la plupart du temps, on veut qu'il y ait un débat autour de ça. Et est-ce qu'en organisant des débats et en se prétend à ce jeu des débats, est-ce qu'on ne crée pas finalement un énorme doute dans le public ? C'est-à-dire qu'on met côte à côte des experts qui ont beaucoup travaillé sur le sujet, et puis d'autres qui n'ont pas vraiment beaucoup travaillé sur le sujet, simplement pour leur apporter la contradiction. Est-ce que c'est pas là un processus qui crée du doute, qui fait perdre la confiance dans le... Parce que vous voyez, vous parlez de scientifiques, la plupart du temps, les médias, puisqu'il s'agit essentiellement de ça, demandent des experts. Quand on demande un expert, on demande de l'expertise. C'est-à-dire, on prend une situation et on demande à l'expert de le dire si c'est ce que c'est, cette situation. Donc, est-ce que vous ne pensez pas qu'il y a une fabrique à méfiance, là ? Alors, effectivement, il y a une fabrique à méfiance. Alors, l'avantage du GIEC, c'est que c'est une décision, des décisions collectives et collégiales. Alors ça, c'est déjà très intéressant, parce qu'on peut, à ce moment-là, déjà éviter le problème de l'expert qui, lui, a des conflits d'intérêts, qu'il ne dit pas, etc., etc. C'est pour ça que j'ai parlé d'éthique. Je me suis placé d'un point de vue absolument théorique. Et que si on fait des débats avec des gens qui sont, disons, associés ou qui sont pris dans des conflits d'intérêts, le débat est faussé d'avance. Donc, il faut à la fois des gens qui ne soient pas pris dans des conflits d'intérêts et qui, en plus, sachent exactement de quoi ils parlent et dans quelles limites ils parlent. C'est une situation extrêmement délicate. C'est pour ça que le débat, pour le débat, je crois que ça ne sert strictement à rien, parce qu'on a des gens qui ont des niveaux de compétences extrêmement différents et certains qui n'ont que de compétences idéologiques. Ça se voit aussi pour les OGM, où le débat tourne toujours pratiquement au pugilat, alors qu'il faut quand même se poser les questions de quoi est-il question, dans quel domaine, dans quel est le champ de connaissances effectives et qu'est-ce qu'on sait réellement ? Sinon, c'est absolument impossible. On est pour, on est contre, pour ci, pour ça, pour de l'économie, et c'est absolument impossible. Le débat, pour le débat, je crois que c'est extrêmement dangereux. En revanche, le travail collégial est absolument indispensable pour effectivement éviter de sortir, disons, des résultats qui ne sont pas... qui sont un peu tangents, mais qu'on a bien envie de sortir, parce qu'on va peut-être avoir un budget supplémentaire si on fait ça. Il ne faut pas oublier ce côté, disons, du coût. Le scientifique est amené à faire un coût, et à mon avis, il perd toute qualité d'expert à ce moment-là. Il est amené à faire un coût parce qu'on lui demande aussi de produire de plus en plus, d'écrire d'articles, de produire de plus en plus d'articles. Donc il est soumis, lui aussi, à une pression du système qui lui demande d'être... on voit bien publish or perish, c'est-à-dire... Personne n'oblige les scientifiques à faire ça. Personne. Ils ont... c'est eux qui n'ont qu'à décider de publier moins et de le faire dans de bonnes conditions. On verra ce qui se passera. Ils sont quand même libres. Ils ne sont pas toujours quand même à vouloir chercher, avoir des crédits, des crédits et des crédits. Il y a quand même une responsabilité du scientifique par rapport à son propre travail et à sa propre, disons, responsabilité en tant que producteur de connaissances. Et là, je pense qu'effectivement, je vois les étudiants, tout le monde se met à publier, à publier, à publier, publier des choses à moitié fausses. On publie même des articles qui ont déjà été publiés, on les republie. C'est impossible de fonctionner dans cette manière-là et la science perd toute crédibilité par rapport à ça. Et c'est absolument terrible. Le publish or perish, c'est en fin de compte la mort de la science. Je crois que c'est une catastrophe absolue. D'ailleurs, les grands scientifiques d'il y a 20, 30 ou 50 ans auraient eu une note dans les impacts facteurs ridicule. Ridicule parce qu'ils publiaient infiniment moins que nos scientifiques d'aujourd'hui. Et je ne ferai aucun commentaire sur l'importance de chacun. Mais alors justement, et si on remonte dans les siècles, alors là, il y a des résultats considérables n'étaient l'objet que de quelques publications très, très légères. Donc, c'est sans commentaire. Si ce pauvre Einstein avait été confronté à ça, je pense qu'il ne serait même pas rentré au CNRS. Donc, pour revenir à la question, comment est-ce qu'on reconstruit une relation saine entre les scientifiques et une communauté face à laquelle ils doivent se poser en tant qu'experts ? C'est en disant, si je vous entends bien, mais ils doivent dire qu'il y a la place pour le doute, ils doivent délimiter très strictement leur champ de recherche. Quoi d'autre ? Quoi d'autre ? Ne pas jouer et ne pas jouer sur la médiatisation de leurs travaux. C'est-à-dire qu'ils doivent se garder. Les travaux ne doivent être publiés que lorsqu'ils sont au mieux assurés. Je crois que là, c'est fondamental. À une époque, il y avait tout un ensemble de publications sur le génome, sur toutes ces affaires-là. Tout le monde avait trouvé ça, c'était réussi. Mais non, ce n'était pas vrai. Et tout était pratiquement faux. Donc, ce n'est pas possible de fonctionner dans des manières comme ça. Mais bien sûr, on a eu des crédits. Tout ce qui relève de la... Comment on dit de pas... On a un gène, on va déduire immédiatement quelque chose d'un individu. Bon. Non, ce n'est pas la carte du génome. Je vois que ça revient aujourd'hui. C'est-à-dire que tout ça, ça ne marche pas. Ce n'est pas comme ça que ça se passe. C'est-à-dire que la probabilité pour que ça fonctionne est très faible. Mais on dit, voilà, ça marche. Bon, ben voilà. Alors tout le monde écoute que ça marche. Et puis après, on se rend compte que ça ne marche pas vraiment. Il serait mieux plus simple de dire ça marche dans quelles conditions et à quel niveau. Mais c'est très difficile d'être dans le doute, dans la modération et dans le raisonnable. Parce que le doute fait peur. Mais parce que la science est essentiellement doute. Elle n'est pas autre chose. C'est une manière de penser critique par nature. C'est-à-dire que la science, ce qui fait son charme, c'est qu'elle est une pensée du doute, du questionnement continuel. À partir du moment où elle affirme des vérités, elle sort, elle devient une théologie. Et ce n'est plus une science. Vous êtes bien d'accord avec moi que face à un certain nombre de peurs du public, justement, on demande leur expertise aux scientifiques. On demande, je reprends le cas que vous citiez tout à l'heure des OGM. Si les OGM font peur, on se tourne vers les scientifiques et on leur dit, est-ce qu'il faut avoir peur ? Et donc, là, ils vont nous répondre, on ne sait pas. Ils vont répondre ce qu'ils savent, c'est-à-dire peu de choses. Mais au moins, s'ils disent ça, les gens auront confiance en eux. Mais s'ils disent, moi, je sais tout, et que six mois plus tard, c'est le contraire, c'est pire. Il faut plutôt dire, je ne sais pas exactement. Bon, peut-être que dans dix ans, on saura plus. Peut-être dans un siècle, on n'en sait rien. Pour le moment, on ne sait pas. Eh bien, il faut rester à ce niveau-là. Ce n'est pas déshonorant. Les scientifiques ne sont pas là pour apporter la bonne parole et la vérité absolue. Ce n'est pas leur rôle. Leur rôle, c'est d'aider chacun à développer une pensée en acte, une pensée critique. Et ce qui serait tout à fait important, c'est que chaque citoyen lui-même puisse, disons, comprendre que le doute est une manière de fabriquer de la science. Très bien. Écoutez, je propose qu'on arrête là pour le moment. Je veux bien. Juste pour nos amis, je voudrais juste qu'on garde en tête cette idée de la réponse du scientifique. Je ne sais pas, parce qu'après, on parlera du principe de précaution. Et je pense que ça s'articule bien avec ça. Mais avant, je voudrais donner la parole à Michel Papalardo. Parce que sur cette culture du doute, du questionnement, et puis de l'esprit critique, vous, vous avez eu pas mal de contacts avec, disons, la fonction publique. Vous êtes une brillante représentante de la fonction publique française. Donc, est-ce que vous pensez que dans la fonction publique, on a suffisamment le questionnement dont parlait Michel Blais, cette espèce de doute, cette culture de l'incertitude ? Alors, je trouve que c'est intéressant de poser la question comme ça. Et vous me l'aviez posé de manière encore plus précise, qui était le doute chez le décideur public. Oui, c'est ça. Parce qu'en fait, le haut fonctionnaire ou le politique, c'est pour ça que j'aime bien le décideur public, parce que c'est pas que les hauts fonctionnaires, il y a aussi les politiques, que ce soit national ou local, ou locaux, qui sont dans cette situation de décideur public. Or, il me semble qu'il y a quelque chose qui est antinomique, c'est justement décider et douter. On attend du décideur public qu'il prenne une décision. S'il prend une décision, a priori, c'est qu'il doute pas, ou en tout cas, il a peut-être douté, mais il a décidé. Et c'est ce qu'on attend de lui, a priori. Et d'ailleurs, quand il ne prend pas de décision, je vous renvoie à un certain nombre de commentaires qu'on peut lire à droite et à gauche en ce moment. Quand il n'y en a pas, c'est qu'il y a une faiblesse. Quand il y en a, on se pose la question, est-ce qu'il l'a pris dans une situation de doute ou pas ? Enfin, voilà, pour le décideur public, c'est un vrai sujet. Juste, j'attire votre attention sur un certain nombre de... Enfin, sur une situation dans laquelle le fait de douter, ou de faire douter de sa décision, puisqu'en fait, on a ça en deux temps, en fait, peut avoir des conséquences graves. Je reste sur les sujets économiques, mais vous avez raison, sur les sujets scientifiques, on a exactement la même chose. Mais en économie, on a aujourd'hui clairement, et c'est dans les théories même d'un certain nombre d'économistes, la question de la confiance. C'est-à-dire, si vous n'avez pas confiance dans la décision qui est prise, vous allez avoir un comportement qui est justement le contraire de celui qu'on voudrait que vous preniez avec la décision. C'est compliqué, mais c'est vraiment ça qui se passe. Donc, pour le décideur public, ces décisions ont souvent des conséquences économiques. C'est très important pour lui de, en tout cas, de faire croire qu'il ne doute pas, ce qui n'est pas forcément vrai, mais de faire croire qu'il ne doute pas quand il prend sa décision, parce que sinon, il va avoir les faits inverses. Alors, c'est très vrai quand on est sur des problématiques de monnaie, de croissance, de relance, etc. C'est très vrai aussi sur des problématiques lourdes aujourd'hui. Moi, je suis plutôt une spécialiste des transitions écologiques, énergétiques, etc., en matière d'investissement de long terme, puisque tout ça, ça nécessite des investissements de long terme. Si vous êtes l'investisseur et que vous n'avez pas confiance dans la décision qui est prise sur, allez, au hasard, le prix des énergies renouvelables ou l'orientation même de la stratégie, vous n'allez pas faire l'investissement et donc tout l'ensemble du dispositif va tomber. Vous n'aurez pas la politique que vous cherchez à défendre. Donc, pour le décideur public, un, c'est clair qu'il doit prendre des décisions en tout cas en doutant peut-être lui-même, mais en le faisant pas voir. Et il est très important qu'on ne doute pas de sa décision, parce que sinon, on tue finalement l'ensemble de la dynamique. Et c'est très perturbant, parce que, bien entendu, le décideur public, comme n'importe qui, comme les scientifiques, comme tout le monde, il doute. Quand il prend sa décision, il n'est pas absolument sûr d'avoir raison. D'ailleurs, c'est pour ça qu'il se tourne vers les experts, en essayant et en espérant que les experts vont le rassurer et vont lui dire quelque chose de précis, sur lequel il va pouvoir prendre une décision, puisque lui, même s'il y a un doute chez l'expert, il va bien falloir qu'il décide quelque chose, de faire ou de pas faire. Et or, on a effectivement, tous les jours, la situation que vous avez décrite, c'est-à-dire que l'expert scientifique, quand il est bien honnête dans ses baskets, il nous dit, je pense que peut-être... Et le décideur public, lui, il prend une décision sur cette base-là. Donc je pense que lui aussi, il a à la fois à être assuré dans sa décision, tout en étant conscient qu'il y a peut-être quand même des éléments de doute dans la manière dont lui-même a pris sa décision. Une des conséquences négatives de tout ça, je pense, c'est qu'aujourd'hui, on prend des décisions à tort et à travers et des décisions au sens... Je prends un texte. On le vit tous au jour le jour. On a des réactions émotionnelles, on a des décisions à prendre. Une décision, c'est quoi ? En général, c'est on va faire un texte, c'est un règlement, une directive, une loi. Enfin, oui, heureusement, toujours, c'est pas une loi, mais en tout cas, on va prendre un texte. Le ministre a d'autres... Voilà, il a quand même, heureusement, d'autres flèches. La conséquence, c'est qu'on a ce qu'on a aujourd'hui, c'est-à-dire une réglementation extraordinairement complexe qui vient de cette juxtaposition de décisions qui ont été prises parce que face à un doute, une interrogation, on a voulu répondre immédiatement par un texte complémentaire. Et au total, on a quelque chose qu'on critique. Et quand je dis on, c'est tous. C'est-à-dire que je pense réellement que dans cette situation, entre guillemets, on est tous responsables, le décideur, l'opinion publique, les médias qui suscitent de la part du décideur quelque chose à faire parce qu'il faut qu'il dise qu'il va faire quelque chose. Donc il dit qu'il va prendre un texte. L'autre solution, c'est qu'il dit qu'il va faire un groupe de travail. Ça, en général, c'est pas forcément bien pris par les médias. Ça dépend. Ça dépend. Quand il s'agit, par exemple, de mettre en place un débat national sur un domaine, prenons l'exemple du... Excusez-moi, mais je voulais venir à ça. Le débat sur la transition énergétique. On peut en dire beaucoup de choses négatives, sans doute, mais en tout cas, pour l'avoir suivi, on voit que c'est un processus relativement honnête de mise ensemble... Alors il n'y a pas beaucoup d'expertise en tant que telle. Il y a de l'expertise, mais en tout cas, il y a de la prise en compte de positions de beaucoup de parties prenantes. Le fameux concept de parties prenantes, il est important, là. Donc je me demande si, entre le doute qu'il ne faut pas montrer et la décision brutale qu'on a eue, par exemple, sous Sarkozy, où il y avait trois décisions par jour parce qu'il fallait décider à Gécontinu, je me demande s'il n'y a pas une voie moyenne sans faire des groupes de travail et des commissions, mais peut-être... Non, mais les débats, je vous suis complètement... Il y en faut. Et celui sur la transition énergétique, oui, bien sûr. Il y avait aussi des experts, encore que vous ne le sauriez pas, il y avait des groupes d'experts qui travaillaient en parallèle. C'était d'ailleurs intéressant de voir comment ils fonctionnaient. Non, heureusement, on a des éléments qui peuvent nous rassurer ou qui peuvent faire évoluer la prise de décision. Il y en a un aujourd'hui dont on parle beaucoup, c'est l'évaluation, parce qu'en fait, le fait de faire une évaluation d'une situation, en général, on évalue la politique d'avant, avant de la changer. C'est comme ça que ça se positionne, mais ça peut être d'autres types d'évaluation. C'est justement l'esprit critique à l'œuvre. C'est on regarde ce qui se passe, on essaye, on écoute les experts, pas que les experts, on écoute les parties prenantes, on écoute tout le monde et on essaye sur cette base-là de faire une évaluation de la situation pour proposer autre chose. Donc déjà, on prend un petit temps de recul, ce qui fait qu'on ne prend peut-être pas tout de suite la décision, c'est déjà pas plus mal. Sauf que, moi, j'ai vu un certain nombre de cas où on a fait les évaluations, on a pris les décisions avant les évaluations. Mais pour dire que, justement, on a vraiment cette difficulté à prendre le temps et à attendre dans un monde où aussi, les choses vont très vite. Et donc, on n'est pas toujours non plus dans la situation d'attendre le résultat de l'évaluation. Il y a un autre élément aujourd'hui, je pense que c'est aussi un de mes sujets de prédilection, tout ce qu'on met autour de développement durable, c'est aussi une manière de développer l'esprit critique. C'est-à-dire qu'au lieu de regarder un sujet et de se poser une question uniquement sous son angle économique ou social ou environnemental, ou si ou ça, selon le sujet, on s'efforce de le regarder de manière plus large. Donc, en faisant ça, je pense réellement qu'on développe notre esprit critique et le fait de dire, effectivement, j'ai peut-être raison dans cette direction-là, mais je peux avoir un doute sur les conséquences sur d'autres thèmes. Et ça oblige, deuxième caractéristique aussi, à travailler de manière transversale. Et donc, aussi, à aller écouter des gens différents qui vont regarder le sujet différemment. Donc, je pense que sur tous ces sujets-là, on progresse, même si c'est loin d'être encore l'idéal, on est d'accord, mais je trouve que derrière tous ces mots, on a mis de la complexité, ça, c'est vrai, parce qu'elle existe, en vrai, et on s'efforce d'aller regarder et d'écouter un peu ailleurs avec aussi ce que vous disiez vous-même, les parties prenantes qu'on écoute, en tout cas, on s'efforce de les écouter avec ensuite le fait qu'il faut quand même prendre des décisions. et c'est sur cette partie-là qu'aujourd'hui, on a parfois un peu de mal à déboucher. D'ailleurs, en ne sachant pas très bien si les parties prenantes, on les écoute, elles donnent un avis, elles donnent un avis qu'on doit suivre, elles doivent être en consensus avant qu'on prenne un avis, quel est le rôle du déciseur par rapport au débat, justement, est-ce qu'il peut avoir son propre avis à côté de ce qu'il a entendu ? Voilà, autour de tout ça, on n'est pas encore très clair, ça ne facilite pas forcément non plus, d'ailleurs, la position des décideurs publics, mais je trouve qu'il y a des choses qui évoluent sérieusement. Dernier point sur lequel je voulais aussi attirer votre attention, c'est tout ce qu'on a aujourd'hui, tout ce qu'on voit aujourd'hui autour de l'économie du partage, c'est ça, de l'économie du partage, on va l'appeler comme ça, c'est-à-dire le fait d'aller faire du covoiturage, d'aller prêter son, je ne sais pas quoi, sa machine à laver, son sèche-cheveux, son appartement, je trouve qu'on est là dans une dimension très nouvelle pour moi et je le mets toujours derrière cette idée de développement durable parce qu'en fait, c'est assez contraire à l'idée qu'on se fait ou à la manière dont on a avancé jusqu'à présent parce que dans cette économie du partage, en fait, on fait confiance à l'autre. On est aujourd'hui dans une économie dans ce domaine-là qui n'est pas réglementée. On commence un peu, mais très peu, quand vous faites du covoiturage, vous vous débrouillez, vous vous mettez sur Internet, vous voyez X ou Y, il y a un petit peu maintenant d'interface, mais très très peu et sur beaucoup de choses qui sont dans l'économie du partage aujourd'hui, c'est la confiance et uniquement la confiance qui marche. Et avec une question, jusqu'à quand ça va durer ? C'est-à-dire jusqu'à quand on va commencer à mettre de la réglementation dans l'économie du partage ? C'est un doute que j'ai, une interrogation sur est-ce qu'il faut ou est-ce qu'il ne faut pas. Parce que quand même, quand on réglemente, ce n'est pas pour rien non plus. C'est aussi pour préserver l'égalité, pour protéger en termes de sécurité, de santé, enfin tout ce que vous pouvez imaginer. Donc jusqu'où on va aller et où est-ce qu'on va trouver l'équilibre dans ce domaine-là ? Je pense que c'est aussi pour le décideur public, mais pour l'opinion publique d'une manière générale, un vrai questionnement. Mais avec, pour moi, ce retour de la confiance en bilatéral ou en collectif qui est très fort, je trouve, par rapport à ce qu'on a souvent en tête de la méfiance qu'on peut avoir les uns par rapport aux autres. Oui, en effet, ça semble important. Je retiens de votre intervention aussi cette idée de prendre le temps et de prendre le temps de prendre des décisions, de prendre le temps d'avoir des évaluations, etc. Et on est sur le même champ, c'est-à-dire que l'idée du temps qu'il faut investir, finalement, dans une décision ou dans une expertise, finalement, converge. Oui, mais tout en ayant aussi en tête, histoire d'avoir un peu de doute, que la prise de décision en France quand on cherche à faire quelque chose, à créer, à investir, à faire une infrastructure, ce temps est extrêmement long, extrêmement lent, et certainement nous positionne relativement mal en termes de compétitivité, de réactivité, y compris, d'ailleurs, sur des sujets scientifiques. Donc, il y a aussi un équilibre à essayer de trouver entre le fait de réfléchir avant de décider, on est d'accord, de s'entourer d'avis, etc., mais aussi du temps de la décision et de la réalisation. Et c'est pas simple de trouver le bon équilibre. Alors, il y a une voie moyenne qui commence à apparaître, c'est l'idée d'expérimentation. C'est-à-dire qu'au lieu de décider pour tout un pays, on peut décider de lancer des expériences ici ou là. On le voit, par exemple, dans le domaine énergétique aussi, dans beaucoup de domaines. La question, c'est comment est-ce qu'on fait ensuite pour passer de l'expérimentation à la généralisation ? Et c'est clairement dans ces cas-là qu'on se trouve avec le problème de l'évaluation. Quand l'expérimentation donne le sentiment que c'est bon, est-ce qu'on fait une évaluation, on attend le temps de l'évaluation qui est souvent long avant de décider ? Ou est-ce qu'en fait, et moi, j'ai souvent vu ça, je ne critique pas, je le constate, c'est des généralisations avant qu'on ait fait l'évaluation ? Parce que, justement, on a du mal, en termes de durée, à gérer tout ça dans la continuité et à savoir à quel moment on réfléchit, à quel moment on généralise. Mais l'expérimentation, c'est effectivement une bonne manière de progresser. Et justement, de créer la confiance. Parce que vous disiez, demander, enfin, interroger les parties prenantes, eh bien, quand l'ensemble des parties prenantes d'une décision ont été interrogées, déjà, on peut penser que la confiance a été un peu plus consolidée que s'ils ont l'impression d'avoir eu... Non ? Si vous prenez le débat sur l'énergie, par exemple, vous avez eu surtout une consolidation des positions des parties prenantes. Chacune dans sa position, pas dans la recherche d'un consensus. D'où le fait qu'on a du mal, maintenant, quand on est le décideur public, à prendre une décision. C'est pas... Enfin, voilà. Un débat, c'est... Il faut se poser aussi la question. Est-ce que le débat, il est fait pour que chacun précise sa position ou est-ce qu'il est fait pour que chacun progresse vers la position de l'autre ? Ça dépend comment vous menez le débat. Ça dépend aussi du moment où il se place. Aujourd'hui, je pense qu'on est plutôt dans une crispation que dans une position de consensus avec la difficulté que, finalement, on a vraiment du mal à prendre la décision elle-même. très bien. Alors, chez BASF, comment, dans une grande entreprise, on peut gérer ça, cette question du doute, de l'incertitude, et notamment, j'aimerais que vous nous expliquiez, Jean-Marc Cotat, sur ce fameux principe de précaution. On voit apparaître tout un tas d'innovations, de trouvailles, de nouveautés sur le marché, très vite, et dans certains cas, ça crée de la défiance. et du coup, maintenant, on sort le joker du principe de précaution pour à peu près tout. C'est devenu un cliché plus qu'un principe, souvent. Donc, qu'est-ce que vous en pensez de tout ça ? Heureusement, le principe précaution n'est encore pas sorti systématiquement. Mais je voudrais juste revenir sur peut-être le pourquoi de ce principe précaution en France. Je pense qu'il faut qu'on revienne à la notion, effectivement, d'innovation. Je pense que l'innovation a cessé, au moins en France, d'être un projet de société. Autant, dans le passé, il y avait des grandes innovations dont les bénéfices étaient clairement perçus. Autant, je pense que la mondialisation, la concurrence entre les entreprises fait qu'on est dans ce qu'on appelle le mouvement perpétuel d'innovation permanente. Elle est d'abord créatrice de valeur pour les entreprises, c'est comme ça que les entreprises arrivent à se différencier et c'est comme ça, c'est important de le dire aussi, qu'on enclenche le cercle virtueux du financement de la recherche. À un moment donné, une entreprise, pour innover, il faut qu'elle gagne de l'argent et il n'y a pas forcément de honte à ça, même si quelquefois, ça peut paraître critiquable en France. Je pense qu'il y a un deuxième intérêt à l'innovation permanente, c'est que c'est devenu dans les entreprises une vraie démarche de construction de la confiance au sein même de l'entreprise. Il y a d'abord le sentiment de fierté. Chez BSF ou dans d'autres entreprises, on peut être très fier de contribuer à nourrir 7 milliards d'habitants, on peut être très fier de contribuer à construire les énergies de demain, l'éolienne ou les voitures allégées. Il y a un sentiment de fierté, d'appartenance qui est très important, qui mobilise les collaborateurs. Le deuxième point, c'est que l'innovation permanente, c'est aussi devenu un outil de co-construction au sein de l'entreprise et de fédérer les hommes autour d'un projet commun. Et paradoxalement, alors que l'innovation est devenue dans l'entreprise vraiment un outil vital, on insiste à l'extérieur de l'entreprise à une critique autour de l'innovation pour deux raisons. D'abord, parce que l'innovation et ce que vous disiez tout à l'heure, l'innovation perpétuelle, ça inquiète les gens, ça donne le sentiment d'une non-maîtrise. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que l'innovation, on voit bien qu'il y a un décalage entre l'évaluation scientifique ou l'évaluation politique des innovations et le rythme auquel les entreprises les développent, d'où ce décalage et cette incompréhension. Et puis, je pense qu'il y a autour de l'innovation et du progrès, quelquefois, notamment en France, une vision malthusienne où le progrès et l'innovation sont vus plus comme un problème que comme une solution. Autour de ces trois, trois phénomènes de critique de l'innovation, je pense qu'il y a eu deux types de réactions. Réaction gouvernementale mais aussi réaction des entreprises. Réaction gouvernementale, on a assisté à un durcissement de la réglementation. Voilà, donc, encadrement des OGM, encadrement des pesticides, surencadrement au niveau des abeilles et puis maintenant, bisphénol A. Donc, on voit que la réaction naturelle de l'administration et du gouvernement, c'est de durcir la réglementation pour rassurer le grand public. Le deuxième phénomène, c'est qu'on a pu assister aussi à la création d'agences dites indépendantes. Je reviendrai autour de la terminologie de l'indépendance tout à l'heure. Censées être au-dessus des entreprises et donc décidées pour le bien du grand public. Troisième type de réaction au niveau des gouvernements, de l'administration, c'est le principe précaution. Je reviendrai tout à l'heure beaucoup plus dans le détail. Et puis le quatrième, c'est organiser des débats citoyens en disant, voilà, j'espère qu'au sortir de ces débats citoyens, il sortira la vérité qui me permettra de prendre ma décision. Et on voit bien qu'à côté de ça, il y a aussi une réaction des entreprises qui est de mettre en place le principe de prévention. C'est-à-dire qu'à un moment donné, avant même d'appliquer le principe précaution, les entreprises, elles doivent faire le ménage chez elles en travaillant sur l'aviation du danger de leur innovation, mais aussi de la gestion du risque. On voit bien que dans l'esprit du grand public, il y a confusion entre danger et risque. Et tout à l'heure, vous faisiez une allusion au travers du terme d'expérimentation. Moi, j'appelle ça le concept d'innovation précautionneuse. Donc, c'est un concept qui a été développé en France par Bernard Chevassio-Louis et que certaines entreprises commencent à utiliser sur ce que j'appelle moi des innovations complexes où, plutôt que de faire un lancement tout azimut, on lance ce type d'innovation de manière précautionneuse, lentement, au niveau local, rarement au niveau national, et avec les parties prenantes au niveau local. Ce n'est pas forcément complètement maîtrisé. On ne sait pas très bien comment passer de ce travail par étape à une généralisation. Je pense que c'est un processus d'apprentissage. mais, en tout cas, y compris chez BSEF, chez un certain nombre d'innovations, on commence à s'intéresser à ce processus-là. Donc, on pourrait se dire qu'on a les solutions en main et que ce soit au niveau du gouvernement ou que ce soit des entreprises, on a des solutions en main. Et pourtant, ce n'est pas le cas. Je pense qu'on est en train, en France, d'avoir une vision régressive de l'innovation pour plusieurs raisons. La première, c'est que, par rapport à la notion d'expertise scientifique indépendance, je pense qu'on passe plus de temps en France à juger de l'indépendance que de la pertinence scientifique. Il n'y a qu'à regarder un certain nombre d'articles ou de commentaires. On s'intéresse plus à l'historique du scientifique, son pédigré. Si par malheur, il a croisé dans son passé une entreprise dans un colloque, ça le discrédite. Et je pense qu'on passe beaucoup plus de temps à ça qu'à se dire est-ce que ce scientifique est vraiment pertinent ou pas. Le deuxième point, c'est qu'on parle d'innovation essentiellement en France au niveau du risque. À aucun moment, on n'a une prise en compte de la balance bénéfice-risque. Je pense que pour revaloriser l'innovation, il faut qu'on se pose la question du bénéfice. Moi, je n'ai aucun problème à ce qu'un certain nombre d'innovations soient jugées non bénéfiques par le grand public et dans ce cas-là, je n'ai pas lancé en France. Par contre, à partir du moment où le bénéfice est reconnu, je pense qu'il y a une nécessité de s'interroger sur la balance bénéfice-risque et même s'il y a des risques, d'accepter de les gérer parce que le bénéfice est primordial pour nos concitoyens. Et aujourd'hui, à aucun moment, que ce soit au niveau du gouvernement, que ce soit au niveau des agences, je pense à l'ANSES, on ne parle de bénéfice, on ne parle que des gestions du risque. Et forcément, dans l'esprit du grand public, innovation égale risque. Et puis ensuite, je vais parvenir sur la cacophonie scientifique qui a raison, le scientifique individuel qui publie une étude ou l'ensemble de la communauté scientifique. Je pense qu'il y a un vrai quiproquo autour de ça. Pour revenir sur le principe précaution, puisque c'était votre question, je pense qu'il a fait en France plus de mal que de bien. D'abord, il a sanctuarisé la crainte dans l'innovation. Il est devenu un outil de non-décision pour les politiques. Et puis, il a complètement occulté ce travail que les entreprises doivent faire, justement, de mise en place du principe de prévention. Je pense que le principe précaution, normalement, ne devrait jamais exister si les entreprises faisaient bien le travail avec, bien sûr, une évaluation des agences d'État. Et puis, je vais juste finir là-dessus. Je pense que le principe précaution ne fonctionne pas en France. pourquoi ? Parce qu'il n'a jamais été levé. Il n'existe absolument aucun sujet, aucune thématique sur laquelle le principe précaution a été levé par le gouvernement avec réhabilitation de l'innovation. Il y a pu y avoir des tentatives, je pense aux farines animales, mais tellement longtemps après la polémique que, de toute façon, dans l'esprit du grand public, s'il y a eu application de principe précaution, c'est qu'il y avait danger et risque et donc impossibilité de revenir sur le marché alors même que, d'un point de vue santé humaine, certains hommes de craintes ont été levés. Donc, ça montre bien que le principe précaution ne marche pas. Vous parliez, je voudrais juste vous relancer sur deux points, quand même. Vous parliez du temps qui se passe entre le moment où, prenons les farines animales, il y a un scandale sanitaire et puis le moment où on a trouvé d'autres voies, d'autres formulations qui permettent de retravailler sur, enfin, je ne sais pas si c'est sur des farines animales, mais en tout cas sur d'autres voies de ce type-là. Comment ça se passe, les entreprises, quand même, vont être à la manœuvre ? C'est-à-dire que vous allez quand même en vendre des... Les entreprises vont quand même vendre des produits comme ça, non ? En l'occurrence, en France, non. Donc, il y a une interdiction des farines animales. Il y a eu une autorisation récente décidée par l'ANSES pour un certain nombre d'animaux. Je pense aux élevages de poissons, je pense aux élevages, si je me souviens bien, de porcs. Et alors même qu'il y a une autorisation, il y a eu une levée de boucliers et puis une décision au niveau du grand public de ne pas revenir. Je veux juste dire par là qu'à un moment donné, ça montre bien... Je ne veux pas dire que le principe précaution doit disparaître. Il est inscrit dans notre Constitution. Maintenant, c'est un peu difficile. Par contre, il faut certainement l'aménager pour le rendre efficace. Parce qu'à un moment donné, oui au principe précaution, mais oui à la possibilité de lever le principe précaution pour qu'une innovation réhabilitée puisse être réutilisée par nos concitoyens. Il y a un point quand même. Le principe de précaution, vous dites, il ne fonctionne pas actuellement, mais il ne fonctionne pas. Pourquoi ? Parce qu'on fait appel à lui trop vite, c'est ça ? C'est un problème de temps ? Je ne pense pas. Je pense qu'en partant du principe qu'il est bien utilisé au début, puisqu'il doit être appliqué à partir du moment où il y a une incertitude scientifique et que les agences d'évaluation, les scientifiques, sont impossibles de répondre à la question posée, légitime. Donc on va dire qu'au début, il s'applique bien puisqu'il s'applique à partir du moment où il y a une incertitude. Ce qui manque aujourd'hui, c'est que le principe précaution doit enclencher une démarche scientifique pour lever ce doute avec des financements publics. Aujourd'hui, dans la plupart des cas, ça n'existe pas. J'aurais pu prendre l'exemple des abeilles. 2004, crise des abeilles, interdiction d'un produit phytosanitaire de chez BSF. Il n'y a toujours pas eu d'études mises en place pour lever ce questionnement. Et la mortalité des abeilles, on continue de se la traîner sans s'intéresser aux vraies responsabilités. Et donc voilà, il manque au principe précaution la suite du principe précaution qui est, oui, il y a un questionnement, il faut mettre en place des budgets publics pour lever ce questionnement avec une certaine durée propre à la science. Ça peut être 5 ans, ça peut être 10 ans. Mais ça, ça doit être clairement expliqué au grand public pour donner une chance à cette innovation ou à ce produit de revenir sur le marché. Et c'est là un pan entier qui manque au principe précaution. Oui. Le deuxième point sur lequel je voulais vous relancer, c'est ce que vous avez l'air de dire sur les conflits d'intérêts des scientifiques en disant on va vraiment leur chercher des poux dans la tête de façon de parler parce que finalement, s'ils ont croisé une entreprise dans un colloque, etc. Excusez-moi, mais là, je ne suis pas tout à fait d'accord. C'est-à-dire que quand on voit par exemple dans le domaine des cigarettes, de ce qu'on fait quand on lit les tobacco papers, la quantité d'argent qui a été déployé pour financer les recherches pour montrer directement ou indirectement que le tabac n'était pas vraiment dangereux ou pas aussi dangereux qu'eux, ça montre bien qu'il y a quand même du côté des entreprises concernées de l'intérêt à financer des recherches qui vont aller dans leur sens. Je veux dire, ce n'est pas grave. On peut le comprendre, mais on ne peut pas dire que ça n'existe pas. Je n'ai pas dit que ça n'existait pas et je pense que c'est condamnable. Mais je pense que fort de cette analyse, on en déduit pour moi des conclusions trop hâtives et à mon avis, c'est devenu une telle obsession, cette notion d'indépendance que je pense qu'on oublie en France le fait que le premier facteur avant ce type de questionnement, c'est la capacité et la compétence du scientifique. Et donc, on en vient sous prétexte indépendance, je pense, pas forcément à choisir les meilleurs scientifiques sur ce domaine. Ensuite, j'aurais tendance à dire, allons jusqu'au bout de la notion d'indépendance. Et donc, je pense que demain, il faut qu'également, les donneurs d'alerte, les associations qui les financent, les scientifiques qui travaillent pour ces associations, ces ONG, soient également évalués sur leur indépendance. Allons jusqu'au bout de la logique. Aucun problème avec ça, sauf qu'on s'arrête aux scientifiques qui sont dans les agences publiques. Et je pense qu'il faut aller jusqu'au bout. Là, on touche à un énorme champ de cas de confiance. En effet. Je vais passer la parole à Christophe Copen, puisqu'on a, vous avez votre micro, puisqu'on a parlé de risque. Alors vous, Christophe Copen, vous êtes en prise directe avec le risque, puisque vous avez travaillé pour le RAID et vous travaillez encore sur ces situations de crise. Comment est-ce que vous voyez le débat qu'on a eu là et quelle est la part du risque dans les prises de décision et comment est-ce qu'on peut reconstruire de la confiance alors qu'on est dans les situations de crise, en plein d'incertitude, en plein de doute, etc. Comment on fait ça ? Alors la police, par nature, est véritablement l'endroit où se viennent se cristalliser ces quatre problématiques de l'incertitude, du doute, du risque et de la complexité. Pourquoi ? Parce que typiquement, on arrive sur des situations où justement, il y a une espèce de chaos situationnel qu'il faut résoudre et le RAID en particulier, donc l'unité d'intervention, se retrouve en toute dernière position en fait, dans l'engagement des forces de l'ordre, un petit peu en ultima ratio, en dernier recours de la société en fait, pour trouver des solutions. Alors il y a un énorme paradoxe qui est celui que en fait, l'incertitude, le risque, etc., tout ça, ça génère naturellement, normalement, de la peur. Ça nous met dans une situation de défense, de prudence qui sont complètement incompatibles en fait, avec la fonction d'intervention des unités d'élite. Et donc, pour ce faire, il a fallu trouver des méthodes de travail pour accepter ces choses-là. Alors justement, la force principale de ces unités, c'est d'abord en fait, d'admettre que ces choses-là font partie de l'équation. Et le fait déjà d'admettre, ça lève un frein intellectuel énorme puisque l'on commence à se dire, eh bien ma foi, je vais travailler d'entrée de jeu obligatoirement avec cette problématique. Je ne les lutte pas, je ne l'écarte pas, je ne me dis pas nous aurons de la chance ou nous serons bons ou alors nous aurons les moyens suffisants, l'expertise qu'il faut, etc., pour traiter la situation. Mais au contraire, on part du principe que nous allons nous retrouver dans des situations d'inconfort total et on va obliger nos managers à travailler dans ces situations d'inconfort. On va les mettre systématiquement dans des entraînements, dans des postures où le stress, l'urgence, etc., vont générer normalement une certaine agilité pour pouvoir gérer ces situations-là. Donc ces paramètres-là sont avant tout d'abord dans notre tête. Ensuite, ils sont dans notre méthodologie pour préparer les hommes à gérer ces situations-là. On sait que de toute façon, on n'arrivera pas à aller sur les meilleures solutions possibles à une problématique. Il y aura toujours une zone de risque. On a l'habitude de dire chez nous que la crise commande et dans bon nombre de secteurs, d'ailleurs, c'est le cas, que ce soit politique ou industriel, la crise commande très souvent d'ailleurs. C'est pour ça que la planification est importante parce qu'elle rassure d'une part, mais en fait, ce qui est le plus important, c'est l'agilité des hommes à agir sur ces situations d'inconfort. Et puis, également, sur la dimension du doute, il y a un élément qui est intéressant qui est que, en fait, le doute n'est pas exclu chez nous. On s'autorise à douter, en quelque sorte, mais seulement on a droit de douter avant parce que le doute avant nous permet en fait de renforcer notre capacité donc à être créatif et à être imaginatif pour chercher des solutions, pour chercher des hypothèses et des solutions. et ensuite, le doute doit être également décortiqué lorsque, alors, il est interdit pendant l'action, dans l'action, on agit, on doit dérouler complètement la stratégie qui a été retenue, mais en même temps, on se laisse une plage derrière pour ce que l'on appelle le débriefing parce que, derrière chaque opération, en fait, l'apprentissage se fait à ce niveau-là. Et on parlait de temps tout à l'heure, trouver des phases de temps qui sont importantes pour justement améliorer nos procédures. Cette phase de débriefing est très souvent négligée dans bon nombre de situations. Or, on a souvent la tentation de ne débriefer que des choses qui se sont mal passées tout simplement parce qu'on ne veut surtout pas que ça se reproduise. On se dit, c'est fini, on va trouver des solutions à des problèmes qu'on a rencontrés. Or, c'est une erreur. Il faut débriefer également, donc systématiquement, quasiment, toutes les opérations et notamment celles qui se sont bien passées et dans des bons processus. Par exemple, pour passer des étapes au niveau industriel, on peut faire des parallèles qui sont très intéressants. C'est-à-dire que prenons le temps d'aller regarder comment est-ce que l'on a fait pour bien passer certains processus de manière à voir en fait si ces solutions-là sont applicables ailleurs sur d'autres modèles. Alors, je reviens quand même là-dessus. Donc, s'il y a bien compris, le policier du RAID apprend à douter avant. C'est ça ? Oui, on va le mettre en situation d'inconfort systématiquement, notamment par l'entraînement. vous pourriez raconter un peu ce que c'est que la situation d'inconfort, c'est quoi ? C'est intéressant, ça, parce qu'on vit tous dans des situations d'inconfort à des moments ou à un autre dans notre travail. On va pousser les hommes à aller sur des situations où le rationnel n'a plus de prise. Vous savez, il y a une affaire qui a été un véritable électrochoc, en fait, pour tous les policiers et gendarmes ou autres services d'intervention, qui a été une prise d'otage à Clairvaux en 1971. C'est les gendarmes qui avaient géré ça. C'était deux gars qui s'appelaient Bontemps et Buffet qui avaient pris en otage trois personnes, donc deux agents pénitentiaires et puis une infirmière. Eh bien, lorsque les gendarmes ont décidé de donner l'assaut alors que la raison voulait qu'ils se rendent, ils avaient raté leur tentative d'évasion, tout était perdu, ils étaient déjà condamnés à doulour de peine. La raison, la raison voulait qu'ils abandonnent, qu'ils libèrent leurs otages et qu'ils disent c'est bon, vous avez gagné, etc. On a raté notre évasion. Eh bien non, Bontemps et Buffet sont allés égorger leurs otages, pardonnez-moi. Mais cette aberration intellectuelle est restée ancrée chez nous, si vous voulez, comme un véritable signal d'alarme systématiquement, en disant que ces situations, il faut pouvoir les envisager en amont, se dire que le pire n'est jamais sûr, que le pire peut être là toujours, d'accord ? Et à partir de là, donc, eh bien, on oblige en fait les hommes à dépasser ces fameuses situations de confort où au fond, la raison voudrait qu'on aille dans telle direction, sur tel vecteur, etc. de solutions, et là, les obliger en fait à aller chercher toujours un petit peu plus. et également, parce que la confiance est quand même au cœur de tout ça, rappelons aussi qu'on crée en fait des mécanismes de confiance chez nous, d'abord par la confiance en soi, les hommes sont entraînés sur tout un tas de périmètres de travail qui leur permettent d'être vraiment disponibles sur tout un tas de types de missions, ensuite, il y a de la confiance dans les équipes, c'est-à-dire que lorsque l'on rentre en opération, on sait que tout le monde va jouer exactement son morceau de partition, il n'y a pas des surhommes dans un coin et puis les suiveurs de l'autre, tout le monde participe pour partie donc à la réussite totale de l'affaire, c'est fondamental et là encore, c'est retranscriptible sur beaucoup d'autres domaines de travail et ensuite, c'est la confiance également dans le matériel, ça a l'air anodin ce que l'on dit, mais l'appropriation réellement efficace de nos outils, que ça soit des outils techniques de l'armement, des moyens d'effraction, des moyens d'escalade, etc. Mais au-delà de ça, dans l'entreprise, l'appropriation des outils technologiques qui sont à disposition, l'informatique qui va avec, le renseignement, la circulation des informations entre les services, etc. L'appropriation de ces outils-là sont une garantie que l'on peut mettre de la confiance aussi chez les hommes pour renforcer les systèmes. Là, on a appris une bonne grille. Confiance en soi, confiance en l'équipe, confiance dans le matériel. Vous parliez de face au risque, qu'est-ce qu'il faut en situation quand on n'a pas toutes les cartes en main. Et tout à l'heure, vous me parliez de détermination. c'est-à-dire la façon dont les hommes vont avoir... C'est un concept assez intéressant ce qui est de détermination. C'est-à-dire qu'ils ont envie... C'est quoi ? Ils ont un objectif très clair, tout le monde partage l'objectif. Qu'est-ce qui se passe ? En fait, c'est un petit peu notre pacte secret. C'est-à-dire que dès lors que l'on a accepté de s'engager dans ce type d'unité, donc dans le risque perpétuel, on a une obligation morale vis-à-vis des autres. Donc ça devient fédérateur simplement parce que grosso modo on n'a pas le choix. Une fois qu'on est engagé dans le processus, plus personne ne peut faire machine arrière. Et c'est là en fait que chacun devient à ça, dans son périmètre un héros. Parce que quelque part il ne peut plus jamais faire machine arrière. C'est l'enthousiasme du groupe, c'est la volonté de réussir la mission et surtout chacun porte un morceau de la réputation de tous. Très bien. Écoutez, je vous remercie de ce tour de table. est-ce qu'il y a des questions dans la salle pour nos différents, j'allais dire experts, mais enfin, bon, je ne sais pas, je peux dire experts. On ne va pas faire de débat entre experts parce que c'est les méchants médias qui font ça. Ce matin, nous avons eu des belles questions de la jeunesse. Alors, est-ce que, même s'il n'y a pas que la jeunesse à interroger, mais est-ce que nos jeunes, nos étudiants, élèves, ont-ils des questions à poser ? Une question ? Ou sinon, monsieur ? Non ? Pierre ? Oui, j'ai une question ici. oui, monsieur. Pardon. Excusez-moi, j'ai deux points. J'ai eu le plaisir de présider un comité d'éthique tout à fait spécial lié au progrès médical dans le contexte de l'interprétation des textes religieux de l'Ancien Testament. C'est donc très particulier et très passionnant. Et en ce cas, nous avons eu à écouter des chercheurs de l'Institut Pasteur qui nous ont dit que nous avons arrêté les recherches parce que nous ne savions pas contenu une conviction religieuse où ça nous amenait. Donc, on ne parle pas assez souvent, je crois, de ce problème de conviction religieuse qui sont très différents. De la religion juive, la religion catholique n'intègrent pas les problèmes scientifiques de la même façon. Pour la religion catholique, c'est souvent le refus du progrès, une grande précaution. Pour la religion juive, la religion juive est pragmatique. Elle autorise le progrès scientifique. Et dans la mesure où elle admet le progrès scientifique, il a lieu souvent, lui, il suit l'interprétation de ce qu'on appelait les grands raves, les grands rabbins spéciaux qui font leur progrès. Ça explique peut-être pourquoi Israël est très en avant sur d'autres pays. Deuxième remarque. En ce qui concerne le doute, il est très possible que le doute soit introduit par les scientifiques eux-mêmes pour leur propre cuisine. Je vais vous donner un exemple précis que j'ai vécu. Je suis un spécialiste de la religion pharmaceutique et j'ai eu à m'occuper du développement d'un médicament formidable dans les années 70. ont atteint un médicament qui est débouché les artères en dissolvant le caillot. C'est important, ça, les calafins. Mais il était impossible d'avancer. Nous avons mis 20 ans pour faire admettre cette notion parce qu'il y avait un coagulationniste de la région d'Anvers qui venait régulièrement poser une question au médecin qui était convaincu de l'activité. Est-ce que vous avez pensé à tel enzyme ? Est-ce que vous l'avez étudié ? Les gars, ils disaient non, on n'a pas étudié et puis tout le monde en partait dans le doute. On a découvert 15 ans après pourquoi il venait. Il venait pour simplement se faire payer le voyage d'Anvers lui et sa famille. Là, les conflits d'intérêt, on en reparlera demain. Est-ce que vous avez d'autres questions ? Oui. Oui. Moi, j'avais une question pour M. Copen parce que vous avez parlé de la confiance en soi, de l'engagement aussi et que quand les personnes s'engageaient, elles ne pouvaient plus faire marche arrière. Or, moi, j'avais envie que vous alliez un petit peu plus loin parce qu'il y a des tonnes de circonstances dans la vie, enfin, en tous les cas, moi, j'en rencontre souvent où les gens s'engagent et ensuite, ils font marche arrière. Et ils font marche arrière en ayant tout un tas d'explications qui justifient avec des raisonnements qui tiennent tout à fait la route pour pouvoir se désengager. Et donc, moi, je me posais la question de savoir si ce n'était pas le sentiment d'urgence et les situations extrêmes de crise dans lesquelles vous étiez qui faisait que ça favorisait justement cet esprit d'équipe et si vous pouviez peut-être donner un peu plus d'éléments là-dessus. Vous avez raison, en effet, ces paramètres-là comptent pour beaucoup en fait, justement, dans cette détermination des hommes qui, de toute façon, une fois que la machine est lancée, ne peuvent plus faire machine arrière. Je vais revenir dessus. Alors, une précision. Le système est bien fait puisque le système va mettre en place également, comme première intention opérationnelle en quelque sorte, des négociateurs. C'est-à-dire qu'une unité d'intervention, elle est capable d'avoir le moyen le plus vulnérant, les tireurs d'élite, ce qui neutralise à coup sûr une cible et puis le moyen le plus soft qui soit, le plus arrangeant, le plus médian qui soit, qui est celui des négociateurs. Donc, dans cette graduation-là totale, tout le monde va en quelque sorte un petit peu monter en puissance. C'est-à-dire que tout le monde va comprendre mieux au fur et à mesure, grâce justement au travail des négociateurs, quels sont les paramètres réels de dangerosité, quels sont les points de vulnérabilité également qui vont surgir parce que parfois on peut surestimer nos moyens, nos capacités à répondre et puis tout d'un coup s'apercevoir au bout de quelques temps qu'au fond, le type a peut-être piégé sa maison et que là, on est un petit peu court en termes de réponse, etc. Ou alors que ça change complètement nos plans. Donc, en quelque sorte, le temps dont on parlait tout à l'heure qui est important en fait pour que mûrisse en quelque sorte cette réassurance par rapport aux doutes, à l'incertitude, etc. et aux peurs, eh bien ce temps-là va être mis à profit également pour améliorer complètement les procédures. Et à un moment donné, lorsqu'il n'y a pas le choix, eh bien à ce moment-là, l'intervention s'engage. Là, c'est là que le doute n'est plus permis. On a eu tout le temps qu'il fallait en amont pour pouvoir réfléchir, étudier les cas, cas conformes, cas non conformes aux critères d'intervention. Lorsque l'on a besoin de temps, eh bien on attend. Voilà. Lorsqu'il n'y a pas un danger vital, quand un type est retranché seul quelque part et qu'il est en situation de forcené, il n'y a pas d'urgence à intervenir. Si on intervient dans l'urgence, on peut en payer les pots cassés, ça sera tant pis pour nous. On n'avait qu'à attendre grosso modo au fond que lui-même arrive à des phases de maturité particulières qui font changer son état d'esprit. Donc, il y a en revanche à certains moments des situations d'urgence, notamment quand il y a des otages ou quand il y a quelqu'un qui va se donner la mort sur des situations donc de suicide. Et là, à ce moment-là, le temps que l'on a pris en amont pour réfléchir va être un temps précieux en fait de gagner sur la stratégie fine qui va permettre d'intervenir et à ce moment-là de ne plus laisser de place aux doutes. Une fois que c'est parti, à ce moment-là, tout le monde doit jouer sa partition. Vraiment. Cette question me fait penser à un point, Mme Papelardo, sur le fait de revenir en arrière. Est-ce que les décideurs publics dont vous parliez tout à l'heure, c'est pas ça finalement qui crée de la méfiance auprès du public quand on sent que... Je prends par exemple l'éco-taxe, par exemple, qu'on n'appelait pas l'éco-taxe il y a quelque temps, on appelait... C'est une taxe poids-lourde, qu'on appelait une taxe poids-lourde. Tout d'un coup, c'est devenu une éco-taxe et puis, alors que tout le monde avait voté pour, là, on revient en arrière. Est-ce que vous pensez pas, pour faire le lien avec ce que vous disiez, que c'est là que s'abîme la confiance à la décision publique, non ? Ça, c'est clair qu'en tout cas, ça ne l'arrange pas. On est bien d'accord. Parce qu'on se repose... Enfin, l'opinion publique se repose des questions, finalement, même pour ceux qui étaient pour ou qui, voilà, qui... Ça posait pas de questions. Ils se mettent à se demander mais finalement, est-ce que finalement, c'était une bonne idée et jusqu'où on va aller et pourquoi on y est allé dans un sens si c'est pour revenir en arrière ? C'est évident que ces allers-retours... Je prenais l'exemple du photovoltaïque et des tarifs. Enfin, voilà. Il faut prendre un tout petit peu plus le temps de la réflexion et de la pédagogie. Sur les décisions publiques, vous n'avez pas le même problème, je pense, en période de crise, mais sur les décisions publiques, on a un problème de pédagogie. C'est-à-dire qu'on peut faire passer, comme on l'a fait sur la taxe poids lourd, on va dire, au moment du Grenelle, le sujet est passé très facilement. Je pense qu'à l'époque, très peu de gens ont réellement perçu l'action qui était derrière, la décision. Et surtout, ensuite, on a eu pendant trois ans plus rien. Et le sujet, finalement, revient sous forme de... Comme si c'était une nouvelle décision, alors qu'effectivement, elle a été prise il y a trois ans, à un moment qui est complètement différent de celui où on a pris la décision à l'origine. Je ne sais pas comment on peut éviter ça, sauf, effectivement, déjà, à ne pas mettre trois ans entre le moment où on prend la décision et le moment où on la met en oeuvre. ça, déjà, c'est un premier sujet, même si on savait très bien à l'époque que ça allait effectivement prendre un certain temps, peut-être un peu trop, mais un certain temps. Et puis, continuer la pédagogie pendant tout le temps parce que c'est clair que ces périodes de haut et de bas sur ces thématiques et sur les sujets environnementaux, c'est particulièrement vrai. C'est très négatif et la preuve, là, on se retrouve à contre-pied, finalement, avec le moment ou au moment où la décision est réellement visible alors que quand elle a été prise, elle était finalement insensible parce que tout le monde se disait, y compris les politiques à l'époque, de toute façon, c'est pas pour moi, c'est pendant trois ans, quatre ans. Voilà. Ils en étaient aussi bien conscients. D'autres questions ? Oui. Alors, j'ai une question, mais Didier, dis-moi si elle est en lien avec des questions que tu aurais posées après. C'est une question que je voulais poser à Michel Papalardo sur le concours de l'ENA, enfin, sur la culture. Alors, je vais vous poser une question, Madame Papalardo, sur la culture juridique qui est quand même extrêmement fortement ancrée dans la haute fonction publique et déjà au travers des concours administratifs, notamment ceux de type l'ENA. Est-ce que la culture juridique est de nature à favoriser, est compatible avec une culture du doute et de l'esprit critique ? Et donc, ça, c'est au niveau culturel et ensuite, de manière plus précise, est-ce qu'on ne pourrait pas passer d'une culture d'évaluation a priori à une culture d'évaluation beaucoup plus à postériori, mais ce qui implique effectivement une prise de risque entre guillemets qui est encore assez peu fréquente dans nos systèmes d'évaluation et de financement, etc. Sur la culture juridique, d'abord, les énarques sont loin d'être tous juristes. Je ne suis pas juriste et il y en a beaucoup qui ne le sont pas. C'est-à-dire qu'il y a aussi des économistes, il y a aussi des gens qui ont fait de l'histoire, enfin, même beaucoup qui ont fait de l'histoire. La limite, c'est peut-être même plus dangereux parce qu'on a le sentiment que finalement, il y a toujours une réponse qui va arriver et on va partir de l'exemple du passé pour trouver la solution du futur. Moi, à la limite, c'est peut-être ça qui est plus difficile parce que ça... c'est pas forcément la même logique que de se poser des questions sur la manière dont les choses sont en train d'évoluer peut-être très différemment de ce qu'on a fait dans le passé. Et je pense que pour beaucoup, notamment tous nos exercices de culture générale, etc., reposent sur ça, sur le fait qu'on va retrouver la même chose et que si vous savez ce qui s'est passé dans le passé, vous allez trouver forcément la solution dans le futur à condition de trouver le bon exemple du passé qui va vous donner la bonne solution du futur. Voilà, donc la culture juridique, peut-être, quoique à mon sens, non, parce que la culture juridique, c'est d'abord, je regarde la question, je la coupe en morceaux, je trouve les bons arguments et je démontre une solution. Pour moi, c'est pas forcément ce qu'il y a de plus mauvais comme doute et esprit critique. Mais voilà, donc je pense pas que ce soit forcément ça qui nous pose problème. Je pense que plutôt, on forme les élèves aujourd'hui à avoir réponse à tout et donc, je reviens sur ce que je disais, à prendre une décision. On les met et c'est ce que j'avais constaté, ce qu'on avait essayé de faire un peu différemment mais je pense que d'autres présidents ont fait la même chose mais c'était plutôt, et c'est ça qui déstabilisait les élèves finalement, c'était plutôt de les mettre dans la situation de réfléchir avec nous et de raisonner avec nous plutôt que de leur poser une question et d'avoir leur avis ou d'avoir leur réponse et d'en avoir une. Et ça, c'est plus compliqué. Or, dans la vraie vie, heureusement, on commence par réfléchir et par essayer de voir quels sont les différents arguments dans les différentes manières et avec les différentes dimensions ce qu'on fait assez rarement parce qu'on vous pose, vous avez une épreuve économique, une épreuve juridique, une épreuve sociale, une épreuve de culture européenne, à chaque fois, vous êtes censé répondre que sur le sujet, sur la matière sur laquelle vous êtes interrogé. Alors que dans la vraie vie, heureusement, c'est pas comme ça. Quand vous avez un sujet, il est à la fois économique, juridique, scientifique, social, européen et tout ce que vous voulez. Donc, à la fois, la transversalité et la capacité à réfléchir et à montrer comment on réfléchit, je pense que c'est des choses qu'on met pas suffisamment en valeur dans nos... Je suis pas sûre que les calines a d'ailleurs mais c'était ce que j'avais vu dans notre manière d'interroger et de sélectionner et donc de former par rapport à la connaissance qu'il faut bien sûr avoir mais qu'il faut savoir utiliser et je trouve que en sachant le faire et en sachant l'expliquer, y compris aux médias, y compris, à condition qu'ils vous en laissent un tout petit peu le temps, y compris à l'opinion publique, on peut progresser parce que s'il y a aussi une pédagogie de l'opinion publique sur ces sujets, il faut qu'elle accepte de comprendre que le scientifique n'a pas la réponse à tout, que le décideur politique peut aussi avoir pris une décision avec dans l'hypothèse que si l'hypothèse ne se vérifie pas, il va peut-être revenir sur... Voilà. Mais ça, ça demande effectivement un peu d'écoute, un petit peu de temps d'explication et de la pédagogie de la part de celui qui écoute. Sur la culture, sur l'évaluation a priori et a posteriori, on fait aussi de l'évaluation a priori. Le problème, c'est que l'évaluation a priori, ça repose sur des tas d'hypothèses et on peut se battre pendant des années sur les hypothèses. C'est bien la difficulté. Il faut en faire, je suis bien d'accord. C'est mon terme n'était peut-être pas bon, c'est pas de l'évaluation, c'est du contrôle. Je parlais du contrôle a priori versus contrôle à posteriori. Vous avez des évaluations mais je pensais que c'était plutôt le contrôle sur lequel vous étiez parce que l'évaluation, il faut en faire mais c'est compliqué. Contrôle à priori et contrôle à posteriori. Le contrôle à posteriori, moi, ça me va très, très bien à condition qu'on évolue aussi dans notre manière de prendre les décisions et de faire les réglementations et de mettre des obligations. C'est très intéressant si vous mettez des obligations de résultat et pas des obligations de moyens. La simplicité, c'est de mettre des obligations de moyens, de faire du contrôle a priori. C'est simple, c'est propre. Vous l'avez fait, vous ne l'avez pas fait. de mettre une obligation de résultat et de faire du contrôle à posteriori, c'est plus complexe. Ça laisse la place à l'inventivité, au fait de trouver des nouvelles solutions, à la créativité. C'est plus compliqué aussi pour celui qui fait le contrôle à posteriori mais je suis convaincue qu'aujourd'hui, on a besoin de ça beaucoup plus que du contrôle à priori sur les obligations de moyens. Juste un exemple, c'est ce que je pensais qu'on avait réussi à faire avec la réglementation thermique 2012. Dans le cadre du Grenelle, on a mis une réglementation thermique pour les bâtiments beaucoup plus sévères avec un objectif de résultat, 50 kWh par mètre carré, etc. et par an. et je me disais ça c'est bien, on a beaucoup progressé au lieu de dire qu'il fallait faire comme ci, comme ça l'isolation, le chauffage, etc. On leur donne un objectif et puis vous nous trouvez la réponse. Quand j'ai vu qu'on avait retoqué, ce qui est déjà bien, à la commission qui regarde la réglementation, un arrêté qui faisait 1300 pages, je me suis dit qu'on était revenu à nos errements antérieurs et qu'on avait dû oublier ce qu'il y avait derrière cette idée d'obligation de résultat qui n'est pas de mettre justement des réglementations partout, c'est de laisser la possibilité d'aller inventer. Ça suppose qu'on ait le système de contrôle. En clair, en France, on n'a pas de système de contrôle sur la réglementation thermique. On n'en a quasiment pas. Donc c'est vrai que ça suppose qu'on mette aussi nos moyens différemment en termes de contrôle par rapport à ce qu'on fait aujourd'hui. C'est une vraie révolution mais je suis convaincue que c'est une bonne solution. Merci. Je retiens aussi ce que vous disiez tout à l'heure Christophe Copen sur le débriefing, l'utilité d'un très bon débriefing sur ce qui a marché et sur ce qui n'a pas marché après chaque opération. C'est quelque chose qu'on ne prend pas assez le temps de faire, il me semble, sur beaucoup d'opérations ou de décisions. Je vous propose d'en rester là sur cette table ronde. On a largement dépassé le temps de parole prévu mais je vous prie de m'en excuser surtout pour ceux qui viennent venir après. Je passe la parole à nos suivants. Merci. Merci. Applaudissements Applaudissements